Aujourd'hui deux grosses news autour de la Nintendo Switch 2, en tout cas j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Actu Switch et deux news en une aujourd'hui autour de la Nintendo Switch 2. Oui je voulais vous introduire deux news en même temps parce que c'est deux news qui se relient entre elles, une news qui est sortie il y a quelques jours mais que j'attendais un peu plus d'informations pour vous la partager, c'est sur la puissance de cette Nintendo Switch 2. Et la deuxième news qui nous parlera tout simplement des kits de développement qui apparemment auraient été envoyés déjà à des studios de développement pour les jeux vidéo de la Nintendo Switch 2. Donc voilà de très belles infos aujourd'hui, on va décortiquer ça bien évidemment dans cette vidéo. Aujourd'hui on va déjà parler de la première news qui est tout simplement de la puissance de la Nintendo Switch 2. On va partir sur Notebook Check et bien évidemment tous les liens seront dans la description de tous les sites que j'utilise dans cette vidéo comme d'habitude, les liens seront toujours sourcés dans la description. On va déjà revenir dans une news qu'on avait déjà parlé sur la chaîne, c'est tout simplement le document de la CMA qui est pour le projet d'acquisition d'Activision par Microsoft. On avait tout simplement la possibilité de voir ce petit paragraphe qui était justement là, qui nous parlait du cloud gaming de la Nintendo Switch. Mais on voyait aussi ce petit morceau cropé qui devrait mentionner cette nouvelle Nintendo Switch 2. Il nous en parle ici, on va clairement sauter cette news parce qu'on en a déjà parlé sur la chaîne. Et justement si vous n'avez pas vu cette news, n'hésitez pas à aller sur le point i ou sur ma chaîne, vous trouverez bien évidemment la vidéo. J'en ai fait plein de vidéos sur la Nintendo Switch 2 pour ceux que ça intéresse. Dites-vous que j'en ai même fait une playlist, donc si vous voulez aller voir la playlist de la Switch 2, n'hésitez pas, au moins vous saurez vous repérer par rapport à ça. Du coup on nous dit que ce développement a encouragé certaines conjectures sur le type de puissance qu'un appareil Nintendo Switch 2 pourrait servir. Déjà ça nous met la couleur par rapport à ce qu'on va voir. De nombreux rapports affirment actuellement que l'autorité britannique de la concurrence des marchés, donc la CMA, a confirmé qu'une console Switch de nouvelle génération était en préparation. Bien que ce soit certainement le cas de toute façon, l'apparition d'une mention possible bien qu'expurgée d'une Nintendo Switch 2 a provoqué une certaine agitation sur les sites et forums de technologies et de jeux. Il est bon de rappeler que Sony a apparemment commencé à travailler sur la PlayStation 5 presque immédiatement après le début de la livraison d'un PlayStation 4. Il est donc probable que Nintendo travaille sur le successeur de la Switch depuis longtemps maintenant. Et ça je vous l'avais déjà dit, Nintendo c'est pas... ils ont pas commencé maintenant. Je pense que ça fait déjà des années qu'ils travaillent sur cette Nintendo Switch 2. Et surtout que même si elle arrive à la fin de l'année ou début d'année prochaine, oui ça va faire beaucoup de temps qu'ils travaillent dessus. Donc je pense que franchement, par rapport à ça, voilà, toute cette news on va passer, on en a déjà parlé comme je vous ai dit sur la chaîne. Mais justement ce qui nous intéresse c'est ce paragraphe et on va en parler parce que, voilà, on va lire déjà, il y a une précédente rumeur selon laquelle une Switch Next Gen pourrait fonctionner avec une mystérieuse puce Nvidia Tegra T239. Donc très intéressant, qui pourrait supporter jusqu'à 4 Teraflos de puissance de traitement GPU. Si on considère que la Switch originale gère 0,39 Teraflop, on va pas aller dans les détails ou quoi que ce soit, entre parenthèses 0,5 Teraflop lorsqu'elle est connectée. Cela représenterait une augmentation d'une puissance de plus de 10 fois. Donc c'est à dire que si on croit en ces informations, on aurait une console Nintendo Switch 10 fois plus puissante que la Switch actuelle. Ça serait juste énorme et là, ça serait beaucoup plus qu'une PlayStation 4, vous allez le voir parce qu'en soi, les calculs ont été refaits. On va en reparler. Toutefois, une estimation plus prudente et sans doute plus crédible a été fournie par Foxy Game UK. Qui estime que la Nintendo Switch 2 pourrait offrir environ 2,4 Teraflop, soit environ 6 fois la Switch actuelle et quelque part entre la PlayStation 4 et la PlayStation 4 Pro. Ce qui, pour une console de Nintendo, serait incroyable. En outre, la Switch 2, probablement dotée de la fonction Ray Tracing, pourrait offrir une mise à l'échelle jusqu'en 4K de 1200p à 1440p lorsqu'elle est connectée et de 1080p à 720p en mode portable. Donc ça, c'est très intéressant. Et comme vous le voyez ici, donc là, on va le voir ici. Donc la puissance serait entre une PlayStation 4 et une PlayStation 4 Pro. Donc ça veut dire qu'elle serait plus puissante qu'une PlayStation 4 et elle se rapprocherait, en tout cas, elle serait entre la PlayStation 4 et la PlayStation 4 Pro. C'est déjà très intéressant. Oui, peut-être. Oui, peut-être. Je vois déjà les gens arriver et dire, oui, mais c'est pas assez. Nintendo a toujours eu une génération de retard par rapport à sa puissance, sans compter la Gamecube, etc., qui était vraiment la plus puissante à l'époque. Mais ça, on n'est pas là pour en parler de ça. Depuis la Wii, on sait très bien qu'il y a une génération de retard et c'est pas ce qui fait la puissance de cette Nintendo, tu vois. C'est pas la puissance de Nintendo. La puissance de Nintendo, c'est la créativité. Et la créativité, ils ont su le faire avec ce côté portatif, enfin mixité, en fait. Le fait de pouvoir avoir une console de salon, mais aussi une console portable. Et ça, c'est génial de la part de Nintendo parce que sa PlayStation n'a pas su le faire. Xbox non plus, etc., etc. Donc forcément, ce qui fait la puissance de Nintendo, c'est vraiment sa créativité et pas sa puissance. Parce qu'en soi, en termes de puissance, est-ce que déjà vous êtes satisfait de Zelda Breath of the Wild, de Zelda Tears of the Kingdom ? Est-ce que vous êtes satisfait de Mario Odyssey ? Moi, franchement, et pour avoir retouché au jeu Mario Odyssey il y a quelques jours, eh bien, je peux vous dire que j'étais bluffé, en fait. J'étais bluffé et justement, ce genre de jeu, je voudrais en voir encore plus sur la Nintendo Switch 2. Donc, voilà, on n'attend pas des grosses performances. C'est vrai que j'en avais un peu parlé et que je voulais des choses qui se rapprochent un peu de la PlayStation 5. Mais il ne faut pas trop se leurrer parce qu'aussi, on a ce système de... Oui, mais c'est une console portable, du coup, si tu mets plus de puissance, la batterie sera beaucoup plus morte rapidement et tout. Donc, voilà. Et il faut savoir que cette Nvidia Tegra T239, eh bien, apporterait une meilleure économie de batterie. Il y a un meilleur taux énergétique, donc apparemment, ça améliorerait justement la batterie de cette console en plus d'être encore plus puissante. Alors, donc apparemment, ces informations qui ont été partagées par Foxy Game UK seraient beaucoup plus dans la crédibilité et ce que je peux comprendre aussi. En soi, dites-vous quand même que s'il faudra la console actuelle de la Nintendo Switch, je pense qu'on ne s'en rend pas compte à quel point, déjà, la Switch actuelle est tellement loin de la PlayStation 4 qui est déjà sortie depuis des années. C'est quand même fou de se dire ça et que s'ils se mettent déjà à niveau de la PlayStation 4, voire plus puissante, ce qui est annoncé juste ici, eh bien, ça serait déjà un truc de fou. Et tu pourrais faire déjà même juste un Breath of the Wild, genre un jeu Breath of the Wild, mais d'une qualité. D'une qualité, déjà, de voir ce qu'ils peuvent faire et tout avec du raytracing. Ils vont pouvoir travailler sur du raytracing et tout. Ça va être génial, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver par rapport à cette Switch 2 et je pense que Nintendo va beaucoup nous surprendre par rapport à ça. On va passer, du coup, à la deuxième news parce que, clairement, on a de très, très belles news déjà par rapport à la puissance de cette Nintendo Switch 2 qui était sortie il y a quelques jours, cette news. Mais on va parler de la news d'hier qui est tout simplement tombée sur Phone Android et qui a été partagée par un abonné sur Discord et je l'en remercie. Donc, je remercie Zerdog pour avoir partagé cette news parce que, tout simplement, eh bien, j'étais passé à côté. Vous me connaissez, je regarde l'actualité de la Nintendo Switch quotidiennement et c'est vrai que, des fois, je peux passer à côté. C'est vrai que, des fois, vous êtes présent pour mentionner, etc. N'hésitez pas à le faire pour ceux qui voient des news ou quoi intéressante. N'hésitez pas à aller sur le Discord, à me mentionner ou sur Twitter ou quoi que ce soit. Ça fait toujours plaisir et je peux en parler aussi en vidéo. Donc, là, on va passer à la deuxième news. C'est tout simplement des kits de développement qui auraient été envoyés à différents développeurs, à différents studios de développement. Et on va voir ça parce que, c'est très intéressant comme news. Ça voudrait dire que, clairement, on aurait déjà des jeux Nintendo Switch 2 qui seraient en développement. Et ça, on le sait déjà. Il y a déjà même des jeux qui sont prêts pour la Nintendo Switch 2. Ça, je peux vous le garantir. Il y a déjà des jeux qui sont quasiment prêts. Mais là, on parlerait des développeurs tiers, des développeurs tiers qui voudraient sortir des jeux sur la Nintendo Switch 2. Donc, voilà. On va aller un peu plus loin par rapport à ici. Donc, déjà, ça, c'est des paragraphes qui ne nous intéressent pas parce que c'est des news qui datent quand même pas mal par rapport à Digital Foundry et tout. Comme quoi, la sortie de la Switch Pro a été annulée, etc. Mais ça, ce n'est pas très intéressant. Ici, ça va être le plus intéressant. Des kits de développement de la Switch 2 sont envoyés dans des studios de développement. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en soi, ce que ça veut dire cette phrase, clairement, c'est que tout simplement, comme on nous le dit ici, les kits de développement ne sont pas identiques à la version finale de la console. Donc, ça, ça peut être envoyé avant que la console soit finie, qu'on soit bien d'accord par rapport à ça. Mais permettent tout simplement déjà aux développeurs d'avoir une bonne idée de la puissance de l'appareil afin d'optimiser leur jeu avant sa sortie sur le marché. Ça, on est d'accord. Mais voilà, pour ceux qui se demandent, parce que là, j'ai vu une news un petit peu infondée. Parce que là, si on continue plus loin, on nous dit que si ces kits viennent d'arriver dans les studios, un lancement de Nintendo Switch 2 n'interviendra pas avant la fin de l'année 2024 ou 2025. Donc là, vous vous dites bien que déjà, cette dernière phrase, elle est infondée, clairement. Oui, on peut croire ça, si vraiment ça vient de tomber. Mais quand on voit que là, c'est juste à des développeurs tierces. Oui, Nintendo a déjà prévu des jeux sur Nintendo Switch 2. Oui, ça fait des mois et même des années que c'est déjà en production et que c'est quasiment fini, voire terminé. Donc forcément, lancer une console de nouvelle génération dans un an quasiment ou un peu moins, on ne sait pas ce qui peut arriver. Oui, c'est fortement possible que la nouvelle Nintendo Switch arrive dans cette année qui arrive. Pourquoi ? Tout simplement parce que Nintendo a déjà prévu ces jeux de sortie et qu'ils sont quasiment finis. Donc forcément, c'est plutôt très intéressant par rapport à ça. Il faut se dire que cette news a peut-être fuité par un malade reste et puis au final, ça peut faire des mois et des mois que les studios ont tout simplement reçu leur kit de développement. On ne sait pas si l'information a fuité récemment parce qu'ils viennent de l'avoir ou est-ce que ça fait longtemps qu'ils n'ont et ça vient juste de fuité. Je n'en sais rien. En tout cas, Nintendo a déjà leur kit de développement. On le sait déjà. Du coup, ils ont pu développer, ils ont pu commencer leur développement de leurs jeux à eux-mêmes sur Nintendo Switch 2. Et puis, je pense qu'on peut le voir aussi avec les trailers de Tears of the Kingdom. Pour moi, ce n'est pas anodin. Je vous le dis clairement, ce n'est pas anodin que le fait que ça soit aussi beau sur les trailers. Et quand on voit le gameplay, c'est un petit peu plus... En soi, c'est Breath of the Wild avec un petit peu de meilleur graphisme, mais sans plus. Alors que sur les trailers, c'est beaucoup plus impactant. Tu vois un truc vraiment beaucoup plus beau. Donc, je pense, et j'en avais déjà parlé en live, depuis deux ans, je pense qu'il y a quand même un kit de développement qui est déjà en cours. Donc, voilà. Voilà pour ces deux news. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si l'actualité vous intéresse. En tout cas, on se retrouve du coup demain pour une nouvelle ActuSuite. Et puis, n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces deux news. Moi, je trouvais ces deux news sur la Nintendo Switch 2 très intéressantes. Déjà, pour découvrir un petit peu la puissance de cette Nintendo Switch 2 qui a l'air très intéressante. Moi, au début, j'étais un petit peu sceptique par rapport au fait que c'est au même niveau, voire plus puissant qu'une PS4. Mais, c'est vrai que la PS4 est très puissante quand même. Et si tu le mets au niveau et entre les mains de Nintendo, ça peut faire de très belles choses au futur. Surtout quand tu vois la puissance actuelle de la Nintendo Switch actuelle, justement, qui n'est vraiment pas si puissante que ça. Et au final, ils font de très, très belles choses avec des Breath of the Wild et tout. Donc, admettons, une puissance comme la PlayStation, je pense que Nintendo va tout casser par rapport à ça. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite news. Enfin, c'est deux grosses news quand même par rapport à cette Nintendo Switch 2. On se retrouve du coup demain pour une nouvelle actue Switch. Je vous dis à demain avec le sourire, c'est le mot d'ordre de la chaîne. Vous le savez très bien maintenant. Allez, ciao, ciao les gars et portez-vous bien.